Bon, et si on commençait à baldurer ? Sachant qu'en plus, c'est pas comme si on allait... Je suis en retard. Mais moi je trouve ça vachement bien. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse des fiches de personnages. Que je vous dessine des personnages. Parce que j'ai envie de refaire des lives de création. Là, je vais devoir sans doute faire un truc. Manipulation, ouais, donc petite manipulation vite fait. Donc 12 bis, c'est un peu en rad. Donc en plus, 12 bis, c'est barré. Et oui, il y a les follow Pizza qui fait des lives sur Blue Lagoon en ce moment. Spino Pizza qui vient d'arriver dans le Twitch Game. Mais si vous avez bien aimé déjà les vidéos de la vraie gauche, n'hésitez pas. Tube aussi, allez follow. Bah voilà, 12 bis, ça l'est quitté. Voilà, on peut même pas faire confiance à 12 bis, 3 secondes. Merci d'être là. Alors, mon clavier est bien online. Et il est actif. Donc là, je l'ai quitté et ça a l'air de marcher. Ok. On continue le jeu. C'est à la fin. Ah, ça rame. À 11 heures. Qu'est-ce qui se passe là, l'ordinateur ? Il a décidé de mourir. Bon, si vous avez des configurations d'ordinateur, n'hésitez pas à me les donner. Il faut que je trouve un ordinateur. Je ne sais pas comment chercher. C'est l'enfer. Oui, bien sûr. Regardez, ça rame. On joue à Baldur's Gate 97, ça rame. Oui, alors c'est possible. Donc, 12 bis peut faire la gestion du texte to speech. C'est ça que je voulais discuter. Et j'étais motivé à faire des lives de création. Alors, sans doute en dehors des lives de matin. Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé le capitaine Bragg. Je crois que c'était ça, l'histoire. Oh, sauvegarder. Quelqu'un est encombré. Khalid est encombré, alors. Tu as les poches pleines. À cause de ça. Aïe. Le temple de home, je crois qu'il nous permet d'identifier des choses. Je peux toujours essayer. Je peux toujours essayer. C'est de voir ma voix. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, mais le groupe, il a décidé de venir ou pas ? C'est ça la question. Donc, oui, j'aimerais bien refaire des lives de création. Oui, bien sûr. Et ça me permettrait aussi de faire vos personnages, si vous avez envie de faire des personnages à vous. Et du coup, interagir directement dans le live. J'avais fait la même chose avec Nibbler. Et au début, on avait fait ça avec Nibbler. Et moi, on n'avait pas de caméra. Identifier. Non, ça, ce n'est pas l'identification. C'est identifier. Et après, on va vendre tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'on a trop de choses là à cause des cobalts qu'on avait vus. Rappelez-vous. Cette usine de cobalt qu'on était passée dedans. Épée maudite Berserker. Peut-être que les épées maudites, on va juste abandonner, en fait, les épées maudites. Oh là 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 là. Trop de choses à identifier ici. Le traité. Traité d'autorité et d'influence. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut vous vendre des choses. Ah oui, le chat mort. On se bala toujours avec un chat mort. Alors moi, je fais de la vidéo. Bon, après, si on fait le live créa, tu vas comprendre. Mais justement, c'est un peu pour toi aussi. Je pense qu'on va faire de la construction. Du CAD. On va faire du CAD. De la construction assistée par ordinateur. On va faire du PAO. On va faire du Magica Voxel. Pour s'amuser. Et ça, c'est très rigolo. Moi, je trouve ça toujours très rigolo. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ouais, voilà. Donc, faire tourner des gros logiciels un peu vénères. Là, je suis en train de tester Fusion parce qu'il y a... Enfin, bref. Là où je taff, il y a tout le monde qui utilise Fusion. Mais Fusion 360 de AutoCAD. Qui est un logiciel en stream. Donc, du coup, c'est pas incroyable non plus. Mais j'avoue qu'après avoir testé... De récupérer... D'ailleurs, AutoCAD, n'hésitez pas. Si vous voulez faire de la sponsorisation auprès d'une chaîne. Je suis là pour vous. Donnez-moi tous vos logiciels gratuitement. Je suis pour pouvoir faire la pub. Voilà. Alors, attendez. Parce que ça, je ne les achète pas. On est d'accord. C'est que je me les impose sur mon corps. Tout, hein. Rien du tout. Là, je ne peux acheter que ça. Rien vendre. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors, du libre. Et de l'auto. Parce qu'en fait, voilà. Autodesk. N'hésitez pas, oui. N'hésitez pas, Autodesk, à nos sponso, bien sûr. Je distribuerai des clés gratuites. Bien entendu. Voilà. N'hésitez pas non plus à dub. On prend, bien sûr. Même si on aime beaucoup... Pas du tout. Moi, je n'aime pas du tout Gimp. Voilà. Ni Inkscape, d'ailleurs. Que je pense ait, définitivement. En fait, je... Je commence... Avant, je n'aimais pas du tout. À cause de l'interface. Maintenant, à la transmission de l'apprentissage de Autocad et Gimp. J'ai juste envie de les haïr. Parce que, en fait, ce n'est pas du tout accessible. Il y a plein de choses où... Sur les outils. Si tu ne connais pas le chemin. Tu peux te tromper. Les affaires ont plutôt tourné au ralenti, c'est-à-dire que tu peux mourir, quoi. Ok. On prend tout, hein. On va tout vendre. Hop. Hop. Et après, on se bat. Parce que... Bien d'être riche, mais... Mais il y en a neuf, là. Regardez-moi, là. Comment on a pu autant stocker, là. Ce n'est pas possible. L'épée courte, on s'en fout, aussi. Vendre. Le bout de dragon d'or, là. Alors, ça, on vend. Ça, on vend. L'ano-jad, on vend. Le cœur de golem. Alors, du coup, Strega, je ne sais pas si tu connais, mais du coup, c'est des logiciels qui permettent de faire de la création. 3D, que tu peux réutiliser dans le physique. Donc, en fait, c'est un peu l'idée des cadres. C'est un peu ça. C'est, par exemple, pour les cadres, c'est en général, principalement, ce qu'on connaît le plus, c'est les plans d'architecture. Mais ça peut être des plans de petites pièces qu'on pourrait avoir. Comme des plans de plus grandes pièces. Ou des moyennes. Enfin, voilà. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour tout ce qui est de l'ordre de la création de petites choses qui permettent d'éviter de claquer de la thune chez le roi Merlin. Pourquoi on a les colliers de l'arme et ça coûte aussi cher ? 3 000 balles de l'aéral. Casque de changement d'alignement, c'est possible. Je vais les garder, je ne sais pas pourquoi. Deux des princes. Sur des collines. Ah oui, c'est vrai qu'on a un destructeur. Classe d'armes, plus 4 contre les armes contendantes. Incroyable, c'est bien, enfin. Le gourdin, plus 1, je pense qu'on peut le vendre. Ah, quoique, attends. Non, il y a Jaira qui a un gourdin. Je crois qu'elle n'a que 1 niveau. Et voilà. Mais après, je sais que de ce qu'on a discuté déjà, Strega, je pense que tu connais déjà les cadres. Niveau de quelque chose. Voilà, plus s'enchaîne. Tacon 1. Voilà, on va le checker. Est-ce que notre cher ami... Bourdin... Changement d'alignement, je ne sais plus où il est là. Je l'ai vendu, là ? Non, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Je l'ai vendu, peut-être. Ou je ne l'ai pas acheté. Non, mais t'inquiète. Le gourdin, il est là. Ok, donc, on le donne à Jaira. Est-ce que Jaira, ça t'arrange ? Non, pas du tout. Donc, on va le vendre. Ok. Le traité. C'est à quoi ? Confère un point de manière permanente. Le livre est détruit après son utilisation. Et c'est quoi ? Charisme. Qui a besoin de charisme ? 9. 9, non. 16, non. 15. 9 ! 9, c'est le plus bas ! Vraiment un charisme pété ! On va donner ça à notre ami Roland de Latour-Bresson. Il faut qu'il ait un peu plus de charisme. C'est quoi cette histoire ? Comment il veut s'aliéner les foules ? Dis ça ! Dis ça, Roland ! Voilà ! Il faut augmenter notre charisme. Ça. Ça, ça sert à quoi, du coup ? Classe d'armure, plus 4 contre les armures contaminantes. C'est pas mal, en vrai. Là, ils disent qu'apparemment, pour Khalid, ce serait mieux. De toute façon, au bout d'un moment, t'es censé être corps à corps. Le chat mort, on ne peut pas l'équiper. L'anneau des princes. Classe d'armure, plus 1, jet de sauvegarde, plus 1. Qui veut ? On peut ça ? Ok, prends. Voilà. L'anneau des princes, non. On ne peut pas avoir deux anneaux des princes, c'est ça, histoire. Pourquoi il est... Pourquoi il est alourdi, lui ? Ah oui, c'est à cause des armes. Classe d'armure, elle est moins... Un truc. Non, c'est parce qu'il a toujours ça. C'est maudite. L'utilisateur doit... Ah oui, d'accord. Il peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance. Ah oui, d'accord. Bon, vas-y. Tiens, prends cet anneau de princes. Non ? À cause des autres objets. Ok. En d'autres, à cause du chat mort. Collier des larmes de l'ARL. Ça, ça coûte 3000 balles. Peut-être qu'on va le mordre. Donc ouais, je parlais de... Un peu de... Comment ça se fait ? Faire des petits trucs de création. Ah, je sais pas si ça me va faire un truc. Ah oui, si, il fallait vendre la... Mais non, mais il est pas alourdi du tout par les 3 H à main, voyons. Il se balade avec, c'est toujours mieux. C'est jamais. L'anneau des princes, on peut pas l'utiliser pour l'instant, mais on l'utilisera plus tard. Ok. Donc. Sauvegarde, réussi. On avait dit qu'on faisait plein de trucs la dernière fois, c'est-à-dire de se balader majoritairement, en parlant un peu partout. Euh... On avait vu... On est allé loin, très très loin, et on nous avait fait téléporter. Voilà, on était ici à peu près, à côté du phare. On avait trouvé le Capitaine Brage et on a été téléporté à Nashkel. Sauf qu'on est en train de se balader, nous. Donc, c'était mieux de la balade. C'est la genre qu'on est à la fin, en fait. Là, on fait vraiment les quêtes annexes. Regardez, ils nous ont rajouté plein de trucs. Le déserteur, on va jamais aller le chercher. On va laisser déserter. Ses relations avec le trône de fer ont rendu populaire, ça révoque. Bon, les rudis. Et avoir fait le trajet de profond. Ah oui, c'est vrai qu'il est recrut. On avait dit qu'on n'y allait pas tout de suite. On ne sait plus quoi faire. Bon, on va se balader là-bas. On se barre. Une lame de lune plus trois. Oui, oui, elle est déjà équipée, je crois. Sachant que... La lame de lune, c'est... De mémoire, c'est une des épées de... ...de Dorm. Dorm qui est officiellement décidé de rester dans la partie, c'est bien. On va au phare. On était là. Et si on a bien fait tout le travail. Et pas du tout. Alors. On a dit qu'on se baladait dans les fouets. Ne m'inquiète pas, on va dormir dans une grotte. Là où il y a des... Attendez, 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 attendez. On se met en bas. Kamehameha ! Regardez-moi, ça ralentit ! Il se passe quoi ? Il a été couché, couché ! Couché direct ! Avec le Kamehameha. Bim ! Mais ça rame, c'est quoi cette histoire ? Et j'ai pas utilisé mon ordinateur pour faire du stream pendant une semaine, ça y est, c'est fini. Mais non, il y a un truc en tâche, c'est pas possible. Il y a une mise à jour, quelque chose qui est en train de me faire clasher. Oh, j'ai pris une halbarde, je ne voulais pas non plus. Allez, hop, salut les sorts, salut les... Le sort, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un ? Non, toujours pas. Peut-être ça sert à quoi ? Ah oui, c'est la lettre de... Ah au fait, c'est bien, t'as essayé de tuer quelqu'un. Et maintenant, où ? Et dodo ! C'est de laisser partir. C'est fait. Oui, mais bon, si on ne veut pas le chercher, c'est mieux, non ? Pour le déserteur. Oh, ils sont pleins en fait. Puis-je vous aider ? Allez, en automatique. Pourquoi il n'a pas de... T'as des flèches ? Pourquoi tu me prends la tête avec ton... Avec ton... Mais... Vous êtes bizarres les gens, hein ? Non, mais en fait, c'est ça le pire. C'est que j'ai pu jouer à Life is Strange. C'est le jeu le plus... Ressent que j'ai pu créer. Une tâche facile. Ah, il y a un truc aussi que je voulais... Ah oui, c'était ça que je voulais te montrer. Strega, est-ce que t'es dans le coin ? Si t'es dans le coin, j'avais un jeu pour toi, je crois. Mais il y a plein de pubs dessus, c'est un peu chiant. Sortir est vendredi. C'est testé, mais je voulais voir si on pouvait le faire en stream. Mais ça a l'air infini. En plus, il y a des pubs à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Windows Garden. Du coup, c'est un peu... Si vous connaissez la... L'image Lofi de... En animation sur YouTube, là, qui est en live à John 4, c'est la même chose, sauf que vous avez des plantes en plus. Et vous pouvez vous amuser à décorer. Mine proche. Vous êtes sur les terres de Barouk. Non, j'ai même pas topé gratos d'Oki-doki, l'alternature club, c'est vrai. J'ai oublié. Mais j'ai oublié plein de trucs, là, récemment. La maladie me fait oublier la moitié de ma vie. Barouk, dire, partez, alors partez. Votre nom ne dit rien dire à Barouk, tu es là. Ah ouais, mais en même temps, Barouk, soit sympa aussi. Qui sait que c'est, ça ? Le commandant Cobalt, le commandant Cobalt. C'est quoi, c'est le ralentissement ? Oui, donc je te disais, Window Garden, Strega, si tu veux jouer à un jeu. Mais il y a des pubs, enfin, je ne sais pas s'il y a moyen de jouer, je pense, sur Android ou sur Mac sans pub. iPhone sans pub. Et maintenant, c'est fait. C'est un jeu en... Un jeu Unity qui peut être sur PC aussi bien que sur... Si jamais tu... T'as mis plus. Tu as fait ton style de jeu, je pense. Tu m'avais parlé, justement, et j'essayais de trouver justement un jeu qui pourrait te plaire. Une tâche facile. Dans le sens où ça tape pas sur des gens. Et en fait, c'était un jeu qui m'intéressait. Sauf que le problème, c'est que j'y ai joué et j'ai eu genre trois pubs TEMI. Et déjà, c'est la première fois que j'ai des pubs... Là, là. Et ça m'a cringé, en fait, de voir les pubs. Genre, même les sous-titres étaient faits à l'arrache. Alors, les Walsam Games, oui, je te confirme. Alors, je te confirme. C'est très, très bon. Et c'est pour ça que j'avais envoyé... Parce que je pense qu'il n'y a que Raving Bell que je connais et à qui je discute assez souvent. Twitch. Qui peut... Qui pourrait avoir la vidéo Walsam Games. Mais ouais, ouais, il y a des très bons jeux Walsam Games, tout à fait dans ton style. Et il y a le prochain jeu, justement, où ils ont fait une sorte de campagne pour chercher des personnes qui pourraient... Oui, c'est... Du coup, j'ai proposé une Bell. Mais les Trigger Warning, comme tu as pu le voir, on peut les préparer ensemble. Ne t'inquiétez pas. Là, les... Life is Strange, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Enfin, je m'en doutais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et du coup, le fait d'avoir fait les avertissements, je trouve que c'est vachement mieux qu'on les fasse en augmentation par rapport à ce qui se déroule dans le jeu. Plutôt que de les faire d'un coup, potentiellement aux gens. Il y a peut-être des moments où on peut regarder et des moments où on peut ne pas regarder, quoi. Donc, du coup, peut-être le faire en... En live, c'est peut-être pas mal. Et en collectif, c'est mieux. Je sais pas. Ah, j'ai pas encore regardé si ça m'autente, je t'avoue. Là, en ce moment, j'ai un petit... Un petit biais de jeu. C'est à vous. J'ai envie de jouer à des jeux qui bougent un peu plus que Baldur's Gate. J'ai un peu de jeu de réflexe, tu vois. Pas de jeu de rythme, parce que je suis vraiment nul. Il y a des jeux de réflexe. Vous, là-bas, expliquez les raisons de votre présence ici, mais ne bougez pas d'où vous êtes. Je ne voudrais pas avoir à lâcher les garçons sur vous. Les garçons, c'est les gens autour, là ? Mais vous, nous ne faisons que passer, nous ne nous voulons aucun mal. Vous n'êtes rien d'autre que des profanateurs de superculture. Je vous conseille de baisser vos armes. On en a ? Ouais, et plein encore. Pas un soir, sans que nous perdions une autre paire de bras dans la nuit. Je jure que si nous pouvions creuser... Juste quelques instants, sans être interrompu, dites-vous vous ne voudriez pas me rendre en petit service, il y a 100 fois pire que travailler pour le vieux Nib, Charles Thorn. Charles Thorn, comme le chapeau. Je ne compte pas vous rendre service, mais si le prix était correct, cela me convaincrait peut-être. J'aimerais savoir ce que je protégerais. Que faites-vous ici ? Vous détérez des cadavres dans le vieux tombeau ? Vous avez en partie raison. Et attention, il a écrit un roman. Je crois que ce soit une bonne idée. Ok, je note. Je comprends, Strega. Je comprends. Je vais mettre un... Euh... Ouais. Mais... Ouais. En fait, là, par exemple, j'ai un... En fait, j'ai des envies de jeux rapides où on peut se balader, faire des choses. Pas trop. On va être dans ce style-là. Ne soit pas lié à une voiture. Vous avez en partie raison. Sauf que ce n'est pas une tombe, mais une ancienne colonie. C'est également tout ce qui reste d'une race primitive et teinte depuis longtemps. Nous en savons peu sur leur culture, mais à part qu'ils semblaient s'être entretués au cours d'une guerre. Donc, peut-être, on apprend de plus aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'une des chambres et peut-être la domicile du chamane du village lui-même. Ah ! Ça sent le mage. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'une des chambres. Nous avons besoin de protéger le camp. Encore un petit moment. Votre site présent dissuadra probablement quiconque de nous attaquer, bien que je ne sache pas qui nous attaque. Il semble prendre un malin plaisir à effectuer des sabotages mineurs et enlever nos gens. Bien que certains des disparus se soient probablement en fuits par peur. Il ne manque jamais rien, ce qui est étrange pour des bandits. Mais ce doit en être. Mais ce doit en être. Nous aideriez-vous ? Mais j'ai des factures à payer, moi ! Il faut me demander. Non, non, t'inquiète. Ne nous spoil pas. Les prégards running sont élevés apparemment. Donc on regardera de notre côté. T'inquiète. Ce serait un honneur. Non, alors non. Qu'est-ce que cela me rapporterait ? Nous avons eu un peu à ouvrir. 50 pièces d'or, mais on est riches. Pourquoi tu nous proposes 50 pièces d'or ? C'est tout ce que nous pouvons donner comme nous avons dû réappréviner le camp trois fois. Maudit soit ses saboteurs. Votre simple présence pourrait suffire à décourager nos mystérieux assez long. Ça vous dit ? Ouais, vas-y. Mon Dieu, c'est l'occasion de vivre le jour le plus passionnant de nos foules. Nous allons essayer d'atteindre une nouvelle salle aujourd'hui, peut-être le quartier du chaman ou du chef. Nous pourrions y trouver des très nombreuses reliques. Promenez-vous parmi les hommes. Votre présence et les rassurants sont en aucun doute. Hein ? Salut à vous ! Pourrions-nous juste nous écarter à un moment et discuter loin des oreilles indistraites. Ah, c'est le syndicaliste du coin, ça. Je connais, ça. Je connais. Quand tu... Élevé est le terme. Tout d'abord, je m'appelle Galore. Ensuite, nous n'avons jamais eu cette conversation. Je suis l'associé de ce vieux mus... Ah, c'est pas... C'est le... Le contre-maître. Sauf que le côté bénévole de l'affaire ne nous... Ah, j'arrive plus à parler. Ne m'enthousiasme guère. Le vieil homme me semble. Pensez que nous devrions faire don de toutes nos découvertes à un musée. Alors que je suis bien plus pragmatique que cela. Alors, Galore, on est... Galore, team Indiana Jones ou pas team Indiana Jones ? Tu faut... Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que certaines personnes paieraient cher pour le trésor magique. Mais que... Mais que nous sommes sur le point d'être déterrées et si elles en sont tellement vies... Ah ! Qui sommes-nous pour les empêcher ? Je voudrais que vous voliez la chose et que vous retiriez M. Nib de ma petite équation. Êtes-vous à l'auteur ? Je n'ai pas besoin de me faire prier pour participer à un carnage. Ils sont morts ce soir. Non. Je devrais tuer beaucoup de travailleurs si vous attaquiez. Ce serait une véritable boucherie. Je ne veux pas y participer. Le diable vous emporte. Vous ne vous mouillez pas plus que le vieil homme. D'abord. D'accord. Je trouverai d'autres moyens de profiter de ce désastre pour mieux que vous continuez votre route quelle qu'elle soit. Mais casse-toi, galore ! Bonjour, les garçons ! Apparemment, c'est comme ça qu'on s'appelle. Vous avez besoin de quelque chose ? J'espère que ce n'était pas traduit en anglais. Vous avez besoin de quelque chose ? On peut quand même... Vous avez besoin de quelque chose ? Je pense que tout le processus c'est justement de découvrir en tant que jeu de drague. Mais le truc, c'est que je ne suis pas fan de ce genre de jeu. Je ne suis pas fan de la drague. disons que je ne sais pas faire. Non, non, t'inquiète. On est sur le point de découvrir quelque chose. D'abord, on fait savoir à quoi ressemblaient vraiment ces peuples. Eh, patron, je ne me sens pas très bien. Quel âge a l'air qu'on respire ? C'est une bonne question, jeune homme. Je pense que nous sommes les premiers à traverser cette salle depuis près de 5000 ans. Eh, bah, super. Maladie, tout ça, là. Les dieux de Néthéryl étaient jeunes à l'époque. Il faisait si froid. Je me sens bizarre. J'entends une voix dans ma tête. J'entends une voix caverneuse. M'est-ce que n'est qu'un à l'armonnement. Parlez plus fort, parlez plus fort, il guidez mes mains. Ah ! Ah, je vois ce que vous êtes. Votre mort libérera du pouvoir. Votre sang calmera la voix. Le sang la calmera. Cosa aplet darkas. Togla casa. Ok. Je vais mourir. Non, mais t'inquiète, Strega, en soi, comme t'as dit, c'est la description du jeu. Je pense pouvoir expliquer ce qui s'est passé auprès de ces hommes. Il semblait crier dans une langue ancienne, mais j'ai reconnu le mot casa. C'est le nom d'une ancienne puissance. Le nom d'un dieu du pandémonium. Et Cosa, on l'a tué, je crois. On peut faire des dates, ça peut être pas mal si tes patates, elles seront déjà prêtes. Il faut quand même bien manger tes patates. Peut-être que c'est mieux de partager. Mais sinon, avant... La tribu qui vivait ici devait vénérer Cosa et la destruction qu'il a provoquée. L'artefact qui se trouve dans ce sarcophage de pierre doit être la cause de toute cette effusion de sang. Cet artefact est certainement plus que maudit. Veillez à ce qu'il ne bouge pas de là et nous scellerons l'entrée. Il est préférable qu'il ne voit jamais la lumière du jour. C'est vraiment trie. Je cherchais à ramener un peu à la vie un peuple éteint depuis longtemps et regardez les dégâts que j'ai provoqués. Il est sans doute préférable que certaines choses restent enterrées. Voici votre paiement pour le temps passé ici. Nous n'avons plus besoin de vos services. Allez, on range nos affaires. On quitte sur le maudit. Surveillez Galore votre partenaire. C'est lui qui voulait que je vous tue. Vous pouvez en profiter pour... Sors mieux. C'est quoi l'artefact ? Idole. Le culte de ce dieu a des tempêtes des tremblements de terre de la discorde et de la réunion avaient été décrétés hors la loi par les archimages les plus puissants de ce pays. Bien des temples dédiés à Koza étaient donc bâtis dans des lieux reculés souterrains où les fidèles avaient des meilleures chances de passer inaperçus. Garde de la pêche, hein ? Une tâche facile. Ah ouais, on ne peut même plus dire garde de la pêche à cause de Koza. On va faire dodo. On n'avait pas dit qu'on faisait dodo dans la grotte. On va faire dodo dans la grotte de 5000 ans. On va dormir à côté de Lidl et on va voir ce que ça nous fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est une bonne idée. respirer de l'air des 5000 ans pour avoir toutes les maladies possibles. Ah ! On ne peut pas dormir dans la grotte. Credible. Passion sport. Exactement. Passion organisme unicellulaire. Et là, je pense que 5000 ans à la balle du honte, on n'est pas loin du début. rien qu'il s'est passé. Incroyable. Alors, il nous reste de la place ? Non. On va se barrer d'ici et on va aller au phare. Vous en pensez quoi du coup d'avoir des personnages dessinés en stream à vos effigies et une voix potentielle ? Vu qu'on n'est pas beaucoup, ça peut être pas mal. Mais après, c'est comme vous le sentez. Ouais, c'est presque pareil. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Une tâche facile. Ah ! Passons aux choses sérieuses maintenant. J'ai eu les moutardes. Ah, mais elles sont puissantes, celles-ci, je crois. La deuxième. Ouais, vous créez vos propres trucs. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Vous créez vos propres trucs, vous faites des commissions, quoi, finir. Mais, les streams créatifs, en tout cas, moi, je pense qu'il faudra en faire. Après, vous allez remarquer que mon rapport à la création est très particulier. J'aime beaucoup faire des trucs qui sont de l'ordre de l'utile et qui ne gâchent pas ma vie dans le sens où, par exemple, est-ce qu'on peut éviter de faire du plastique ou des trucs comme ça, ça serait sympa. que l'on puisse réutiliser, utiliser. Et, il y a des trucs qui peuvent servir, quoi. Et, aussi, très dans le réel. C'est-à-dire, par exemple, on avait fait, dans les streams créatifs, on avait fait un peu ici, pour Magic Avoxel, j'avais fait une rue. Ça paraît bête, mais... Ardwin ! Bonjour, Ardwin. Par pitié, aidez-moi, je ne sais vers qui me tourner. Mon petit garçon est en train de jouer dans un phare abandonné au nord-ouest lorsqu'une horde sauvage de... une horde de Worg l'a encerclée. Je vous en supplie. nord-ouest. Ouais, une rue, j'avais fait pile la taille. En fait, j'avais fait... j'avais gardé la taille. Regardez, parce qu'on discute avec beaucoup de gens. J'avais gardé la taille. En fait, je fais des trucs qui sont plus ou moins à l'échelle 1. Enchanté de faire votre connaissance. À qui est-je donc l'honneur ? Sûrement des grands aventuriers. Alors, pas vraiment à l'échelle 1, mais imaginez que tout est plus ou moins à l'échelle. Je les vois à vos mains, marquées par la magie et les efforts liés aux peurs d'armes. De telles marques sont normalement invisibles, mais je peux les voir sans aucune difficulté. Je peux voir aussi beaucoup de choses. Vous souhaitez une consultation, une analyse un peu démodée de vos lignes de main ? Ouais, voici, qu'est-ce que vous y lisez ? Voyons voir. Intéressant. Bien que votre vie soit difficile, aujourd'hui, vos mains racontent une histoire plus douce. Je suppose que vous venez juste de prendre la route ? C'est vrai, oui, continue. C'est vrai. C'est bien ce que je pensais. Regardons-y de plus près votre ligne de vie. Je vois une influence érudite. Vous êtes une personne cultive. Vous avez un grand sage comme mentor. Vous avez eu une influence raisonnablement heureuse. Merci, voilà. salut. Il y a un coq qui se tourne autour. Ça a l'air assez sympa, ça aussi. Du coup, j'avais fait, ouais, la taille. Mais attendez, je vais essayer de... Ah bah, il est là, le phare. C'est ça, le phare ? Pareil. Je vais essayer de vous montrer les bêtises que je fais. La dernière bêtise que j'ai faite. Pareil. En vrai, c'est pas vraiment la dernière. Ça en fait partie. La dernière étant la sauvegarde de mon écran de mon bureau qui est cassé. À cause d'un trou que j'ai fait dans un bureau Ikea qui n'est pas du bois, apparemment. J'ai fait ça. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ? C'est un objet très français. Je vous montre comment qu'on se bat. Reconnaissez-vous cet objet ? Vous avez dû le voir dans la rue. Un boîtier EDF. Bien joué ! Donc ça, c'est le genre de bêtises que je fais. Donc, là, par exemple, c'est du PLA donc du coup, je l'ai fait avec une imprimante 3D. Mais c'était pour un projet annuel que j'ai fait avec des petits. J'ai enlevé le mode d'emploi parce que je fais des modes d'emploi en plus. J'ai fait un mode d'emploi pour pouvoir me rappeler de comment fonctionne le truc. Donc, je vous montre. En fait, le boîtier EDF, il est divisé en trois. Donc, il y a la porte qui me permet de ranger le mode d'emploi à l'arrière. Vous avez dû voir qu'il y a les ouvertures comme dans les boîtiers EDF. Il y a les ouvertures de rafraîchissement en fait de l'intérieur. Je les ai gardées parce qu'à l'intérieur en fait, je peux mettre un microcontrôleur. Alors, est-ce que j'en ai un là sous la main ? Ouais, j'en ai un sous la main. Alors, je vais aller jusqu'au bout comme ça, je vous montre. Ce n'est pas exactement le même. C'était un peu plus grand que j'avais sur la dernière fois. Donc, un microcontrôleur. Donc là, c'est un Arduino qui me permet de gérer le truc. Donc, l'idée, c'est de faire ça. C'est de vous insérer votre microcontrôleur. Bon, là, c'est la version 1. Donc, il n'y a pas tout le processus de l'accroche bête que je voulais faire. et donc, du coup, le microcontrôleur va comme ça qui me permet d'avoir l'alimentation comme vous avez pu voir qui va en bas. Donc là, il y a une alimentation 9 volts avec cette entrée-là. Donc, une pile 9 volts rechargeable de préférence, bien sûr. et qui va en bas. Et vous avez vu, les accroches, les accroches, elles sont un peu bêtes. J'ai fait le début des accroches. C'est mon début d'accroche, ça. C'est juste pour que ça puisse se maintenir. Ok. Ensuite, donc, du coup, il y a, ça, c'est l'alimentation. Mais vous avez dû voir qu'il y a un trou à l'arrière. On peut voir de l'intérieur aussi, qui nous permet de faire avec le microcontrôleur, donc toutes les sorties qui sont potentielles sur le microcontrôleur de l'arduino, là, c'est une uno, je crois. C'est assez âgé, au final. 20 balles, ça. Et du coup, vous pouvez, enfin, moins de 20 balles, maintenant. toutes les sorties que vous pouvez avoir sur les côtés qui va passer par ce petit trou-là. Donc la question, c'est combien de sorties vous faites, etc., etc. Et ce que vous allez faire après. Donc là, l'idée, c'était très bêtement, alors je vais essayer de vous montrer aussi ce que j'ai essayé de le faire pour que tout le monde puisse l'utiliser aussi par la suite. Il y a des informations compromettantes. J'ai fait une sorte de mode d'emploi avec, là, c'était juste des LED. Donc, un mode d'emploi simple, LED, résistance, l'entrée de la GND, donc du coup, du neutre, donc du générateur sur la carte Arduino et le lien avec la 9V. C'était très simple. C'était juste pour pouvoir, si jamais il y a quelqu'un d'autre que moi, pouvoir le faire. Et l'idée, c'est que ça, c'était pour faire des... Parce qu'à côté, en fait, ça, c'est juste le boîtier, mais ce n'est pas le projet en lui-même. Ça, c'est juste ma part au projet que les petits avaient fait. Parce que le projet qu'eux et elles avaient fait, c'était de faire des appartements slash appartements en 3D et donc en impression après. et de pouvoir le travailler en collectif. C'est-à-dire qu'individuellement, vous travaillez sur votre propre imaginaire et ensuite, vous travaillez sur l'ensemble de ce qu'est-ce qu'un HLM, etc. Bref, vous avez compris. Et moi, je me suis dit, on va faire un truc, c'est qu'on va aussi travailler sur la lumière par rapport à ces pièces-là et je vais m'occuper de faire l'alimentation. Donc, l'alimentation de la lumière qui est donc une... Je n'ai pas compris. Une... Une armoire angevine avec un poteau électrique. Voilà. Un poteau électrique aussi à faire. Mais c'était rigolo à faire. Moi, j'aime bien faire ça. Juste, je s'ouvre bien. En fait, non, c'est le boîtier qui est plus grand. Parce qu'il y avait pas mal de connexions à faire. Mais le but, c'était de faire comme s'il s'était... Et comme j'ai dit, c'était le prototype. La fin continue. Donc, le 18, 9 volts pour sol. Pour le 18, j'ai pas compris. j'ai pas compris. C'était quoi? Par rapport à... Par rapport à... À la revenu? J'ai pas compris. Attends, je regarde. J'ai pas compris ce que tu me disais. C'était... C'était... Je comprends pas. C'est un projet en cours. Celui-là, il est semi-finis semi-en-cours. En vrai, pour les enfants, c'est fini. Pour moi, il est en construction parce qu'en vrai, je veux pas l'utiliser qu'une fois. C'est ce que je vous ai dit. Normalement, à Angevine, ça s'utilise pas qu'une fois. C'est un boîtier EDF. Mais du coup, le but, c'est de pouvoir l'utiliser. pour les enfants, clairement, ils ont fini leur appart. Ils se sont partis. C'est ça, le phare, là? Ouh, les gars. Et je suis pas très doué en électronique. Je précise, juste, j'aime le lui. Donc, si tu me parles de 9 volts 18, je suis en train de boucler dessus, donc je comprends rien. Déjà, il faut que je calcule à chaque fois les ohms pour pouvoir me rassurer. les éléments des batteries des ordi sont standardisés à 3.6 donc pour s'approcher de ces 3 x 36, nous, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, majoritairement des projets que j'ai vus, c'est des projets justement avec des 9 volts. Relève de compteur, ouais, bah ouais, bah c'est ça. Et du coup, vous voyez, je suis à l'heure, le gros travail du truc que j'ai fait, c'est d'aller chercher la taille d'une arme orangeville. De reprendre, de reprendre tout le truc pour mettre une arme orangeville. Justement, je cherchais des hommes forts comme vous. Alors, j'ai un problème, j'ai un problème avec personne d'autre que vous, peut-être, mon monstre, le dame. Je m'appelle Safana, et je peux vous rendre plus riches que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis, c'est où la pirate Alaric noire a caché son présent trésor. Il me semblait dynamique et intelligent, c'est que vous avez besoin de vous joindre à l'aventure pour rechercher son trésor. Pour ne pas perdre du jeu, ça me intéresse. besoin d'homme héroïque car les carvans où je dois m'en rendre sont gardés par une créature dont je ne connais pas l'expérience. Si vous m'aidez, vous aurez une part du trésor. De moins, c'est besoin d'avoir assez pour voir. C'est d'accord. C'est sympa, mais en fait, on veut garder notre équipe. Donc oui, Strega, petite blague, moi j'avais fait le côté la porte se dégrade. J'ai vu un mage on va se débarrasser du mal. Passons aux choses sérieuses maintenant. Il y a plusieurs sirènes. Ça rame, ça rame. A récupérer. Ah oui, alors là, clairement, c'est autre chose. Je peux aussi récupérer les piles dans les batteries de l'ordinateur. Et du coup, on peut aussi ouvrir les batteries que certaines batteries peuvent s'ouvrir, récupérer les piles pour pouvoir les réutiliser. Parce qu'il y en a certaines qui peuvent être mortes, et c'est souvent le cas. Et voilà, tout le processus de récup de... d'ordinateur. Donc il y en a une en général qui est morte et les autres fonctionnent. Pourquoi lui, il a décidé d'être méchant ? Donc oui, je n'avais pas compris que tu voulais parler de ça comme ça. Et ouais, pour Strega, du coup, ce que je te disais, c'est que... l'idée, c'était aussi de désagréger l'armoire au fur et à mesure selon les processus de taf qu'on a. La base, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir une armoire entre guillemets que tout le monde connaît, d'avoir un lampadaire que tout le monde reconnaît et de pouvoir utiliser les systèmes de fils et d'électricité tels que la France a décidé de les faire pendant longtemps. C'est-à-dire de manière très très moche aussi. Il ne faut pas trop se voler la face dessus. L'urbanisme, il est dégulasse pour plein de raisons. Une dash facile. La plupart du temps, les éléments sont ressemblés. On peut dire là où il n'y a pas de possibilité de faire tomber. Mais pourquoi ça rame ? Il se passe quoi dans la ville ? J'ai fait des études. Alors, pour plus de réalisme, il faut qu'il y ait des insectes et des insectes dans tes boissiers. Du coup, le truc, c'est ça, c'est que le côté organique, c'est plus compliqué à faire. Et oui, voilà, tu es venu à ce stream de dessiné dans l'ampadaire. Et bien voilà. Il y avait aussi l'armoire en jean. Et bien pas tant que ça. En vrai. Parce que justement, les enfants, les personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ont plus de facilité à se projeter dans ce qu'ils aimeraient avoir comme lieu et espace. Et je trouve que c'est justement très bien de pouvoir les projeter dans ce genre de truc-là. En se disant que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le plus difficile pour plein de gens, c'est ça. C'est faire ce qu'on veut, sachant que l'école impose un cadre. et donc du coup, pour la plupart des personnes qui arrivent à un niveau d'école, par exemple, d'élémentaire, c'est vers la fin de l'élémentaire où ça devient compliqué. c'est-à-dire que si on vous dit trace une ligne ou fais une ligne, les gens vont peut-être se focaliser sur j'ai besoin d'une règle alors que potentiellement, il n'y en a pas forcément besoin. Et ça, c'est tout le processus de déconstruction aussi par rapport à l'école. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on apprend et en fait, on se dit qu'il y a une manière de faire qui est celle qu'on nous a appris, sauf qu'en fait, cette manière-là de faire, elle peut être remise en question sur certains projets. Donc du coup, par exemple, là, sur l'histoire de tu fais ta salle, si tu as, on va dire, un plancher, trois murs parce que tu as besoin d'avoir le quatrième qui est celui-là dessus que ce soit l'autre camarade qui le fait, en fait, ça, tout ce processus-là de remplir cet espace-là, c'est là où ça devient compliqué parce que tu peux te projeter dans ça, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, l'outil que tu vas utiliser, il est délimité et délimitant. Du coup, il va falloir justement jouer avec ça et ouvrir sur comment dessiner, est-ce qu'on dessine, est-ce qu'on passe par le dessin, voilà, un processus comme ça. Parce que de la 3D, pour moi, pour arriver à de la 3D, il faut forcément faire de la 2D pour pouvoir bien l'habitude de se projeter sur quelque chose qui est « Ok, là, après, je fais ça, je vais travailler sur ça et se donner un peu son propre avis à soi-même, c'est aussi ça, c'est un peu se mettre d'accord soi-même, ça te permet de faire vraiment ce que tu as envie et ensuite passer sur de la 3D où là, tu as un outil qui te ferme des portes. Mais oui, c'est cool. Et c'est apprendre à construire. Et l'histoire de la lumière, c'est un truc très important parce qu'en fait, la lumière, ça joue aussi sur l'ouverture sur autre chose. Il n'y a pas que l'interaction qui est liée à petit moment l'art du no et l'interaction entre les différents appartements, etc. Il y a aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il pleuve en endroit. Du coup, il va y avoir des flashs, il va y avoir une couleur bleue, et toi, si tu as décidé que tout était orange et jaune et rose, en fait, rouge et orange par exemple pour deux LED, rouge et orange, du coup, ça va te faire une sorte de truc un peu soleil ou très cosy. Et donc, du coup, tu vas avoir un truc qui va peut-être arriver un peu qui sont de l'ordre du voisinage. Et c'est intéressant aussi de voir comment on se gère, qui va être au-dessus, qui va être en-dessous, qui... Si vous n'êtes pas chez vous, c'est la tribu de Syl qui vit ici. Si c'est le racaille, vous allez regretter votre intrusion. On a taxé lui. Je ne sais pas ce qui rame, mais ça rame. Impatient d'avoir Khalid et Razad qui reviennent. c'est le racaille. Après, je suis le racaille, mais là, c'est drame. Oui, alors, l'histoire de la corde de Klemelus, c'est vrai que c'est une très, très bonne... C'est un bon truc, mais par exemple, là, cette année, je travaille sur le... pas le traçage de ligne, mais le cercle. Et bien sûr, l'apprentissage de 100 compas. Le compas, c'est l'école, mais ça peut être utilisé, etc. Moi, je leur dis, en fait, le geste, le geste artistique du cercle. Le fait d'apprendre à fermer un cercle, de faire un cercle entre guillemets parfait, ce qui n'est pas le cas, d'apprendre le fait que, justement, le parfait n'existe pas non plus. Et du coup, d'accepter ces erreurs. Ça sous-entend plein de trucs. Bref. Et donc, je travaille sur ce geste-là. Et l'idée, c'est... Dès le début, je leur ai dit, OK, on va faire beaucoup de cercles, mais vous avez le droit de tricher. Donc, vous avez la possibilité de tricher et de vous balader un peu partout dans l'espace pour pouvoir trouver des moyens de tricher. Ouh là là là, il est 11h46. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, non. C'est dur à vie. Il est tard. Oui, je suis en train de pacifier la zone, oui, clairement. Oui, même un combat n'est jamais parfait. Donc, du coup, il y a aussi la technique de tricher, ça peut être plein de trucs. Il y a la technique du fil que je leur ai montré. Et, apparemment, on va faire un rond non plus. On peut avoir des problèmes avec ça, mais au moins, ils ont ces techniques-là qu'ils n'ont jamais appris. et je leur ai dit, très important, tricher, c'est vachement bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont considérées ronds, des tasses, des verres, etc. et, du coup, qui sont autour d'eux, et d'elles. Donc, du coup, le truc, c'est que, c'est que, justement, qu'ils puissent s'en saisir et voir même se donner l'idée les uns les autres. C'est-à-dire, de pouvoir voir en copiant et du coup, en trichant, entre guillemets, parce qu'on essaie de casser un peu le game de l'école, mais, en copiant les uns les autres, bien entendu, se donner les trucs, etc. Et, c'est un peu le même principe, ça permet d'ouvrir aussi, justement, sur le copiage de codes et, et de, le travail à plusieurs collectifs sur le code. Je sais pourquoi vous êtes ici. Pour la même raison que tous ceux qui viennent me voir et vous recevrez la même réponse. Je ne sais pas quand la pénurie de fer s'arrêtera, je n'ai aucune idée sur l'identité de ceux qui contrôlent les bandits de la région. On s'en fout, en fait, mais on sait. Pourquoi la Côte des Épées n'en a aucun qu'à le centre de l'univers ? Des vies et des drames se nouent partout dans les royaumes. Quels sont ces intrigues qui se nouent hors de nos frontières ? Juste derrière les montagnes du Sud, les troubles qui fermentent dans le monde. Les grandes âmes sont bien plus graves que ceux qui nous préoccupent actuellement. Dans l'extrême nord, il y a une ville où l'hiver ne baisse jamais sa tête hideuse. Une ville qui n'a pas été vue et dont on n'a pas entendu parler depuis deux longues années, mais qui accueillera bientôt le retour d'une multitude de citoyens. deux événements auront lieu quel que soit nos problèmes actuels aussi profondes que soit notre inquiétude l'horizon est bien plus chargé que nous pensions. Est-ce que ce ne serait pas un truc genre une entrée vers Baldius Guard 2 de ça ? Hein ? Voilà, et les assets par exemple. Et du coup, oui, comme je disais, ça permet d'ouvrir le copiage de code, le travail à plusieurs du code et le fait de pouvoir entre guillemets savoir avec qui discuter du groupe, former pour hasard entre guillemets. et de pouvoir savoir qui a plus de facilité sur certaines choses qui peut aider plus facilement et qui aide mieux, partage mieux, transmettre mieux et faire groupe. Et ça permet aussi de... Enfin, moi, je ne sais pas, mais... Là, c'est les mêmes personnes que j'ai cette année qui... pour la majorité ont fait les appartements, donc du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant, ça peut être désintéressé. Une manière de faire. Déjà, je vois comment les gens partent sur le fait qu'à partir du moment où tu es à l'école ou encore à l'école, tu n'es pas une personne valable de discussion, c'est compliqué. C'est fait. Je... 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 Incroyable la manière où les gens parlent des personnes qui sont plus jeunes. Je n'ai jamais compris ça. Ah ! vraiment avec de la déférence de l'irrespect, en fait, tout simplement. Des genres compliqués, hein. Déjà, apparemment, le fait de parler dans une structure associative, apparemment, c'est compliqué pour les gens. Je fais, mais attends, où on est ? Apprenez à ceux qui étaient intéressés, puis les élèves apprenez à les autres. C'est juste avant la commune. Depuis, on a une école hiérarchique. Oui, c'est ça. Ah ! On est au mauvais endroit. On est en train de se prendre des éclairs. Si, 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 si. Totalement à la bourre. Totalement à la bourre. Sur le fait que... que Pécresse est de mon côté. On va s'arrêter, parce que c'est vrai que ça commence à nous mettre tardif. Voilà. On n'a pas vu grand-chose de cet passage-là. Il n'y a pas... La grotte des pirates et le phare. On n'a même pas pu rentrer dans le phare. Mais la grotte des pirates, on pourrait y aller. Je pense qu'on va aller se positionner à la grotte des pirates. C'est ça. Ah, mais tu ne sais pas à quel point je ne peux pas... En fait, le truc, c'est que les gens, ils... Ah, moi, déjà, je suis malade pendant les vacances. Qui fait ça, déjà ? Qui fait ça ? Genre, là, c'est les... Et très peu depuis ce matin, c'est le seul moment où je me sens un peu bien. Et je reprends le taf. C'est dramatique, la vie. Je me sauvegarder de manière... Voilà, comme ça. Grotte ou grotte ? Grotte ou phare ? On m'a dit que c'était toujours comme ça, mais moi, je... Mais ce n'est pas possible, en fait. ça montre à quel point le taf fatigue et fait descendre nos protections, parce que... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand on bosse, uniquement. C'est pas possible qu'on soit ailleurs. Bon. On remet la musique. Et on va voir qui ont raid. Je crois qu'il y avait Raving. On va aller voir une belle. Je vais passer mon après-m'en chercher du taf. Ne me démotiviez pas. Bah ouais, bon courage. Là, moi, je ne sais plus quoi faire. En vrai, je ne sais tellement plus quoi faire avec cette histoire du taf. Il restait partir. Je ne sais plus quoi faire. Oui, il faut aller aux toilettes, au boulot. Il faut faire des pauses toutes les deux heures de 20 minutes pour que le corps puisse se remettre de tout ce travail et le fait d'être assis. Marchez, si possible, si vous pouvez. En tout cas, déplacez-vous. Prenez l'air. N'oubliez pas toutes les recommandations bien sûr de vos syndicalistes préférés de votre région. Et prenez soin de vous surtout. Deux cœurs. Je vais vous envoyer des cœurs. À plus ! On se capte au bas jeudi, j'imagine. À plus ! Il reste 22 secondes. Je vous envoie des cœurs. Je vous invite.